Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Aurélie, votre professeure de mathématiques. Aujourd'hui, dans ce cinquième exercice, nous allons voir comment développer une expression. Alors, on vous demande de développer les expressions qui suivent sans faire le calcul. 14 fois entre parenthèses 6 plus 0,4. 25 fois entre parenthèses 11,4 moins 6,3. 6,3 fois entre parenthèses 3 moins 5,1 plus 2. Petit d, 2 fois 4 moins 0. Et la dernière, entre parenthèses 13 moins 1 plus 4 fois 4. Alors, avant de commencer, on va faire un rappel. Donc, quand vous avez un nombre qui multiplie des chiffres entre parenthèses, on fait k fois a, k fois b, k fois a, k fois b, et ça donne k a plus kb. Si dans la parenthèse, vous avez un moins, ça va vous donner k fois a moins k fois b. On dit aussi k a moins kb. Alors ici, on a 14, ça va être notre k, fois entre parenthèses 6 plus 0,4. Donc, on va développer, on va faire 14 fois 6 plus 14 fois 0,4. Donc, quand on développe l'expression 14 fois entre parenthèses 6 plus 0,4, ça donne 14 fois 6 plus 14 fois 0,4. Alors ici, on a, on fait attention au moins, 25, c'est notre k, on va le multiplier par 11 et par 6,3. Donc, ça va nous donner 25 fois 11,4 moins 25 fois 6,3. Quand on développe notre expression b, on obtient donc 25 fois 11,4 moins 25 fois 6,3. Dans cet exemple-là, donc, on a trois chiffres dans la parenthèse. Ça ne change pas le processus. Donc, on va multiplier k par 3, k par 5,1 et k par 2. On va faire attention aux signes. Donc, on a un moins et un plus. Donc, ça va nous donner 6,3 fois 3, moins 6,3 fois 5,1, plus 6,3 fois 2. Donc, quand on développe l'expression C, on a 6,3 fois 3, moins 6,3 fois 5,1, plus 6,3 fois 2. Pour le D, on a notre k qui est ici. On multiplie par 4 et par 0. On fait attention au moins. Ça va nous donner 2 fois 4, moins 2 fois 0. En sachant que ça, ça va être égal à 0, 2 fois 4. Donc, si on développe l'expression, on va obtenir 2 fois 4. Ici, on vous demande donc 13 moins 1 plus 4, entre parenthèses, fois 4. en sachant que si j'ai k fois a plus b, c'est aussi égal à a plus b fois k. C'est-à-dire que le nombre qui multiplie, il peut être ou devant, ou derrière. S'il y a le nombre multiplié, ça marche dans un sens ou dans l'autre. Donc, ici, notre 4, on pourrait très bien le mettre devant. Ça ferait 4 multiplié par la parenthèse. Donc, on va faire, comme les précédents exercices, on va multiplier 4 par 13, 4 par 1 et 4 par 4, en faisant attention aux signes. Ça va nous faire 4 fois 13 moins 4 fois 1 plus 4 fois 4. Donc, quand on développe l'expression E, on obtient 4 fois 13 moins 4 fois 1 plus 4 fois 4. Nous venons de voir un cinquième exercice sur le développement des expressions. Pour plus d'exercices, rendez-vous sur DigiSchool. DigiSchool.